Il parle parfaitement le turc et pourtant Daniel Avenier est un vrai abourré de bonois. Assis face à son ordinateur, casque vissé aux oreilles, ce polyglotte sert de trait d'union entre deux cultures linguistiques. Son métier, interprète professionnel. Il faut dire que je suis d'abord un passionné de langue, ayant l'opportunité d'avoir étudié à l'extérieur, plus précisément en Turquie. Je me suis passionné avec la langue turque à cause de la culture. Alors pour mieux m'imprégner de la culture, j'ai appris la langue, la langue aussi m'a permis de me familiariser avec le peuple. Dans ce cabinet linguiste, on jongle avec les langues étrangères. Ici, l'interculturalité a toute sa place. Nous sommes dans la salle des interprètes et c'est le service d'interprétation en ligne qui répond à un besoin, comme je l'ai dit tantôt, de pouvoir permettre à des personnes qui sont loin, dans d'autres pays, à l'étranger, partout, de pouvoir se connecter avec d'autres personnes dans d'autres pays, etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'interprétation en ligne, pas Zoom. Formation aux langues étrangères, traduction de discours, service de liaison. L'exercice demande technicité et concentration, mais surtout de la passion. Sans passion, vous ne pouvez vraiment pas apprendre une langue, parce qu'il faut vraiment être passionné de la langue pour pouvoir l'apprendre. Et donc, c'est vraiment la passion. Et puis, avec la langue, vous ressentez tout au fond de vous que vous n'avez pas peur de l'inconnu. C'est lui, la cheville ouvrière de cet univers plurilinguiste. Georges Guigui est traducteur et interprète professionnel. L'érudit cumule plusieurs années d'expérience auprès d'institutions internationales, ce qui lui a valu une expertise particulière en matière de traduction et d'interprétation. Un métier qu'il a senti très tôt. La première chose qui m'a conduit à ce métier, c'est d'abord les dons. J'ai senti très tôt, depuis la classe de 6e, que j'avais les dons pour pouvoir faire ce métier. Parce que j'avais la facilité de parler les langues. L'allemand, l'anglais, le français, c'était facile pour moi. Donc, à partir de là, j'ai pris la décision de ne plus quitter cette voie-là. Donc, c'est vraiment la passion des langues qui m'a conduit à ce métier. Les acteurs du secteur sont à l'avant-poste des échanges internationaux. Un métier passionnant, mais exigeant pour les amoureux des langues. Passionnant parce qu'il vous permet de voir beaucoup de personnes, des sommités, des leaders, des chefs d'État, des ministres. Vous rencontrez des personnes d'une certaine classe. Et puis, vous voyagez beaucoup. Vous améliorez votre niveau culturel parce que pour être interprète, il faut être cultivé. Il ne s'agit pas d'interpréter les mots, mais il faut connaître, il faut savoir de quoi vous parlez. Dans ce métier ouvert au monde, tout n'a toujours pas été rose pour Leslie, formatrice et traductrice en langue anglaise depuis trois ans. Elle nous raconte l'une de ses bourdes. J'étais en pleine interprétation lors d'un sommet international. Et l'intervenant est allé tellement rapidement que j'en ai perdu les mots. Je suis restée figée et elle s'est tournée et m'a regardée par la vitre de la cabine avec un air de « qu'est-ce qui se passe ? ». Et je ne pouvais plus continuer parce qu'elle avait dit tellement de choses, tellement d'informations en un rien de temps. C'était vraiment désagréable comme sensation. Outre les systèmes classiques d'interprétation, la clientèle requiert également des services de traduction plus techniques. Dans le clair-obscur de cette salle, un silence qui laisse entendre les claquements de claviers. Ici, ces traducteurs s'affairent à transposer de l'anglais au français et vice-versa des documents administratifs. Pour Jean-Claude Coissy, la maîtrise d'une langue étrangère seule ne suffit pas à être un bon traducteur. Le métier requiert des compétences plus approfondies au niveau linguistique et un répertoire lexical plus complet et spécialisé. Je vois beaucoup de personnes qui veulent traduire à cause de l'anglais, qui savent parler, mais je veux dire que ça ne suffit pas. Savoir parler anglais, comprendre anglais ne suffit pas. Il faut être très bon. Il faut pouvoir manier, manipuler les deux langues. Si vous avez choisi de faire du français anglais ou de l'espagnol français, il faut être bon en espagnol, il faut être bon en anglais, parce que c'est les deux combinés qui vous permettent de faire un travail excellent. La frontière entre le métier d'interprète et celui de traducteur est mince, mais elle existe bel et bien. Si ces deux experts linguistiques possèdent des compétences similaires, dans la pratique, ces professions présentent des particularités bien distinctes. Il y a une différence entre l'interprète et le traducteur. L'interprète fait un travail oral, pendant que le traducteur fait un travail écrit. Alors, c'est le même procédé. L'individu prend le message d'une langue A et le transmet dans une langue B, et cette fois-ci de manière orale. Pourtant, quand il s'agit de faire le même travail, mais à l'écrit, on parle d'interprétariat. La mondialisation des échanges rend la maîtrise des langues essentielle. Aujourd'hui, c'est un atout prisé par de nombreuses entreprises, et un large panel d'opportunités sont accessibles à celles et ceux qui savent jongler les dialectes. J'aime la traduction parce que ça me permet de partager ce que j'aime aux autres. Ça me permet de vivre aussi d'autres expériences, de connaître la tradition, et puis de comprendre sur le monde anglais. Pour moi, les langues étrangères permettent d'être pluridisciplinaires, permettent d'être ouvertes au monde de l'emploi, permettent de pouvoir voyager aisément, et tout simplement de pouvoir être opérationnelles. Si les professionnels du secteur disposent aujourd'hui d'outils de traduction assistés par ordinateur, ils se retrouvent néanmoins face à un nouvel adversaire de taille, la traduction automatique. Dans ce siècle résolument tourné vers le numérique, peut-on dire que le métier de traducteur est encore porteur d'espoir ? Le travail d'interprète et de traducteur, c'est un métier qui a de l'avenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs technologies qui sont en vogue, qui permettent aux gens de pouvoir comprendre leur interlocuteur, de pouvoir comprendre les messages, textes. Il y a beaucoup de logiciels qui sont développés à cet effet, mais je pense personnellement que rien ne pourra remplacer l'expertise humaine, l'intelligence humaine. Parce que la machine peut faire un travail, mais la machine ne prend pas en compte le contexte du texte que vous traduisez, ne prend pas en compte le contexte de la conversation que vous devez interpréter. Depuis la nuit des temps, le métier d'interprète est un métier important. On voit l'exemple de celui-même qui porte le nom de cette journée mondiale de traducteur, Saint-Jérôme. C'est celui qui a traduit la Bible. C'est lui qui a traduit la Bible. Il est mort le 30 septembre 420. Donc c'est en sa mémoire que cette journée a été décrétée, journée internationale de la traduction. Donc jusqu'à aujourd'hui, depuis 420, on continue de pouvoir utiliser ce métier-là. Les Nations Unies ont reconnu ce métier certainement de façon officielle en 2017. C'est là que ce décret a été pris. Le décret 711-288, une résolution qui a été prise pour pouvoir officialiser cette fête. Donc aussi longtemps qu'on a besoin de s'entendre, l'interprète ou le traducteur sera nécessaire. Qu'ils soient traducteurs ou interprètes, leur rôle demeure le même. Unir les nations, faciliter le dialogue, permettre la compréhension et la coopération. Si la traduction automatique semble prendre le pas sur l'humain, les performances techniques de celles-ci ne peuvent rivaliser avec celles du cerveau humain. On a les faire des des services. Sous-titrage ST' 501-赤11-1-4-7-4-1-1-1-1-1-5et-4-1-1-4-1-1. 3. i-5-1-3-1-2-1-1-2-1-2-1-3-4-1-1-1-4-1-1-1-4-1. Sous-titrage ST' 501-1-1-3-3-1-1-4-1-1-4-1-1-2-1-1-3-1-2-1-1-2-1. Sous-titrage FR ?